Bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les nouveautés du clou de nuanceur en version 3. Comme vous pouvez le voir, il y a un écran de contrôle qui est apparu sur le plugin, ce qui va vous permettre de mieux comprendre la manière dont vous êtes en train de gérer les divers paramètres du clou de nuanceur, ce qui est assez pratique. A présent, les rotatives sont progressives, ce qui va être beaucoup plus pratique pour régler chaque paramètre du clou de nuanceur. La section mode va permettre de changer le comportement du clou de nuanceur dans sa manière de gérer les vélocités. Le mode 1 et 2 va gérer le clavier dans son intégralité et répartir les vélocités entre 0 et 127 à chaque touche. En mode crescendo, plus une note est grave, plus elle sera basse en volume et plus une note est aiguë et plus elle sera haute en volume. Le mode décrescendo, évidemment, fait l'inverse. Plus une note est aiguë, plus elle aura un volume bas et plus une note est grave, plus elle aura un volume haut. Le mode 3 et 4 va gérer les vélocités du clavier de la touche C0 à la touche C4. En gros, ça va permettre d'espacer beaucoup plus les vélocités pour donner plus de charme à vos mélodies et plus de nuances. Les modes 5 et 6 vont gérer les vélocités de la touche G dièse 1 à la touche D dièse 4. Les modes 7 et 8 vont permettre de gérer les vélocités de la touche G dièse 2 à la touche D dièse 4. Les modes 7 et 8 vont permettre de gérer les vélocités de la touche G dièse 2 à la touche D dièse 4. Une bonne manière de vous assurer que le clou de nuanceur fonctionne bien dans la plage de notes sélectionnée dans le mode va être de l'encadrer avec des pitches. Comme ça, vous aurez accès à la vélocité bien contrôlée et nuancée, tout en choisissant l'octave dans laquelle vous voulez que votre mélodie joue. Le clou de nuanceur en re-groove Mononote Only va vous permettre de générer du groove sur des samples en les plaçant dans des simplers ou dans des samplers. Ce qui va être très pratique pour donner du charme et de la vie à vos samples. Dans l'exemple qui va suivre, il y a des clous de nuanceur au groove Mononote qui sont placés sur les guitares, sur les hi-hats, sur les breaks de batterie et sur certains éléments rythmiques. Et vous allez voir, c'est assez sympathique. Sous-titrage ST' 501 Vous l'aurez compris, avec le clou de nuanceur, c'est toujours aussi simple de faire groover la musique. Le clou de nuanceur 3 est disponible sur mon site internet avec tous mes autres outils et chaque outil est à 10€. Mais si vous achetez le pack contenant les 4 outils, alors vous en avez un d'offert. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Le petit like qui va bien si tu as aimé toutes ces infos. Et je t'invite à aller regarder mes autres vidéos qui parlent de mes différents plugins. J'ai des plugins d'accord et un plugin d'équalisation. Et ça se trouve, tu vas y trouver ton bonheur. Et ça se trouve, tu vas y trouver ton bonheur.